CFM Villefranche, le mag. Ils ont choisi de créer de la joie en abondance et d'en redistribuer les surplus. Ils façonnent actuellement un espace aux 33 rue Mont-Loseur, une salle de spectacle, un lieu d'expression artistique et plus largement un lieu de culture, de partage et d'échange. Le projet est protéiforme et ce sont les invités de cette deuxième partie d'édition du magazine d'actualité. Comme annoncé en studio, Vivien et Murie. Monsieur Dame, bonjour. 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 Avant de vous recevoir, j'ai été faire un saut sur votre page Facebook. Il y a un peu de mise en scène, il y a un peu des micro-sketchs à la fois sur la scène et les outils à la main puisque vous façonnez ce lieu qui donne très très envie à Villefranche d'Orwerg. Ça met la pression parce qu'on se dit maintenant, c'est vraiment officiel. Ça y est, on est parti. On a intérêt à assurer là. On a composé des chansons, on a écrit le texte et c'était une période assez particulière parce qu'on avait les enfants à la maison, la pandémie, tout ça. Donc il y a des moments où c'est les enfants qui nous ont mis en scène et nous ont dit voilà, faites plutôt comme ça, essayez ceci, essayez cela. Donc c'est quelque chose vraiment de très intime. Et en même temps, quand on a pu jouer ça d'abord à nos amis et à notre entourage et après à un public qu'on ne connaissait pas du tout à Oscar, on n'a eu que des bons retours. Un bon projet ! On était content du retour du public et à la fois, on ne se voyait pas faire une tournée. Si on était sédentaire, peut-être on pourrait réussir à jouer ce spectacle simplement. Et de fil en aiguille, en fait, à partir de l'idée du sédentarisme, sont venues tout un tas d'autres idées autour de la boutique, la friperie, le côté permaculture. Moi, je suis fan de permaculture, j'adore ça. Pour nous, d'être installés là, au cœur de ville, ça prend tout sens. On a deux entrées, une rue Mondeuseur et une rue de l'Enclume. Et la porte rue de l'Enclume, c'est derrière les rideaux. Donc c'est quand même un espace, c'est petit, mais c'est assez grand pour faire une petite boutique. Et nous, on s'est dit, mais pourquoi pas utiliser cet espace, en faire l'entrée du public par là et que les gens puissent acheter leur place pour le spectacle. Donc c'est complètement original, on va dire, comme circulation dans un espace scénique. Du coup, le public va être confronté à un petit peu traverser la scène et le public pourra vraiment exploiter tout l'espace avec nous. Donc il n'y aura pas de coins cachés, il n'y aura pas ce côté loge. Pas de loge. Des gradins, en tout cas, que l'on pourra éprouver dès le 28 avril, date de la programmation de l'ouverture de la salle de théâtre. Et vous allez prochainement participer à l'animer ce décor avec un projet imaginé par la compagnie Fruits d'Allégresse à découvrir au 33 rue Mont-Loseur. Merci Murie et Vivien d'avoir accepté cette invitation et bravo encore pour cette initiative. A très bientôt. Merci. Merci à toi. CFM Villefranche Le Mag Sous-titrage Société Radio-Canada